technologie Accord SkyWay. Alors, sans tout faire tarder, nous allons commencer par cette vidéo que j'aime bien qui permet de voir les différents modèles, les différents engins, modèles de la technologie Accord SkyWay. Merci. 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 à à à à à à à à à cette place elle a dit comment l'intérieur du les enjeux est confortable passeport de carreaux à 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 est assez soft avec les images de présentation de l'unibus à grande vitesse de Skyway lors de France en 2018. Alors, je suis Donatien Gérard, investisseur numérique et investisseur et leader à Skywall Community depuis 2018. Puis, j'ai connu ce projet via l'intermédiaire du pirateur du Cameroun et celui-ci m'a fait part de cette opportunité à un moment où j'étais vraiment à la recherche de quelque chose, d'un projet pareil, dans lequel investir, qui va permettre de changer le monde. Alors, j'ai fait quelques recherches sur le projet et j'ai vu qu'il était vraiment innovateur et j'ai été séduit par le projet. Voilà comment je me suis lancé dans l'investissement dans cette belle technologie de transport. Alors, je conseille bien évidemment à tous ceux qui aujourd'hui connaissent le projet de se lancer. Bien évidemment, certaines personnes diront qu'on ne peut pas se lancer comme ça. Avant de se lancer, il faut quelques bases, il faut certaines recherches et tout. Donc, c'est vrai et Dieu merci, on n'empêche personne de faire ses propres recherches. Donc, vous pouvez faire vos propres recherches et vous verrez que le projet est assez solide. Déjà, il passe sur plusieurs chaînes et de médias internationaux. Dernièrement, on a même parlé du projet stratégique sur TV5. Alors, sur France 2, excusez-moi, sur France 2, alors vous voyez à quel point nous sommes en train d'aller vers de très bonnes choses. Sur cette vidéo, vous allez comprendre que le projet Accord Skyway n'est pas quelque chose qui... La technologie Accord de Skyway n'est pas une technologie qui est pensée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que déjà en 1914, l'usine de confisserie russe appelée Eniem a fabriqué des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et c'est ainsi, comme vous pouvez le voir là, que celui-ci a représenté le monde dans un avenir proche. Il y a là une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Alors, dans cette présentation, vous verrez que le transport Skyway est là pour résoudre les problèmes de transport que le transport moderne d'aujourd'hui rencontre. Nous verrons les différents, d'abord pour commencer, les différents problèmes que le transport moderne rencontre. Ensuite, nous verrons comment est-ce que la technologie Accord de Skyway vient pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Alors, il faut savoir qu'il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons et sous chacune d'elles a été représenté ce transport inhabituel. L'artiste avait prédit avec précision ce qui se passerait sur la Terre et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le transport de niveau 1. Ensuite, dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues et dans le ciel, nous apercevons le même tramway céleste. Ce n'est pas le seul problème que le transport moderne d'aujourd'hui rencontre. Là, nous pouvons voir le problème d'embouteillage, de rencontre de transport de niveau 1 avec les véhicules. Cette situation ne nous est pas étrangère. Au contraire, nous sommes familières à cette situation et pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1. Le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Il faut savoir qu'aujourd'hui déjà, plus d'un million cinq cent mille personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies numériques. Nous avons aussi le problème de congestion des ports, comme vous pouvez le voir là, qui affecte l'économie. Les ports étant surchargés n'ont donc pas le temps de traiter les marchandises. Les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Alors, déjà les bases sont posées. Et voici donc les deux premiers problèmes que notre système de transport moderne rencontre aujourd'hui, à savoir la surcharge des droits de transport. Et de deux, nous pouvons citer le manque de sécurité qui cause le plus souvent la mort. Et le trafic dense des routes des transports n'est pas en l'aise. Alors, En construisant des routes, l'homme envahit la nature, comme vous pouvez le voir là. La nature, elle, vit sa vie et essaye de résister aux actions de l'être mort. Malgré tout cela, l'homme reste persévérant dans son œuvre. Il est tellement insistant qu'il oublie même, qu'il tue lui-même le monde dans lequel il vit. Un autre problème créé du transport moderne aujourd'hui, c'est le carburant que l'on utilise. Ce carburant est un poison pour la nature. La nature ne peut plus résister, comme vous pouvez le voir sur cette image. Nous atterrissons donc par la suite au troisième problème que rencontre le système de transport moderne aujourd'hui, qui est la pollution de l'environnement. Eh bien, déjà, le passage du transport moderne dans l'électricité, il faut savoir que cela ne permettra pas de résoudre les problèmes écologiques que nous avons. Parce que déjà, le fait qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons directement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à base des combustibles fossiles. L'un des moyens, donc, de pouvoir sortir de cette situation est de créer des machines ayant moins de consommation d'énergie. Nous atterrissons donc directement sur le quatrième problème à aborder, qui est la forte consommation d'énergie. La consommation d'énergie étant ainsi grande, le problème à résoudre est de voir comment est-ce que nous pouvons réduire cette consommation d'énergie. Bien, ceci est un autre défi. Et il faut savoir que dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la terre plus haut au deuxième niveau. Comme vous pouvez le voir déjà sur cette image, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Alors, d'autres tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne, avec le Télépériques. Et de nos jours, en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre, en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais là, c'est la seule différence. Alors, sur cette image, vous pouvez voir déjà les autres tentatives de résolution de ces différents problèmes des transports qui sont existants. Mais ces solutions apportées se sont toujours avérées inefficaces. Voici donc, au tout part. Ces photos que vous voyez là, datant de 1950 et 1905, n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a pu combiner ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu avec un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces deux enfants italiens qui traversent la rivière, leur rouleau part des roues électriques, nous obtenons carrément un nouveau système de transport. Bien évidemment, ne confondez pas ce transport avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leurs propres moteurs. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique tirées au-dessus de la surface du sol et ceux du funiculaire sur le flanc de la montagne. Bien, le transport que nous allons examiner aujourd'hui, voyez-vous, il a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous lisiez avec moi cette assertion de Anatoly Yunuski, qui est le concepteur général de SkyWay. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, perroviaire et autoroute. Ceci pour dire quoi? Beaucoup de personnes pensent que le transport à Code SkyWay est un transport qui vient suivre d'autres transports comme ceci cité, ou bien en parlant du TGV, ou bien le rail. Mais ils ne savent pas que c'est un transport fondamentalement nouveau, qui a le même potentiel que l'industrie de l'aviation à son arrivée. L'industrie du ferroviaire à son arrivée et les autoroutes à leur arrivée. C'est un système de transport qui n'a jamais existé pendant. Alors, avant de débuter donc, fixons-nous le problème. Le problème ici consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface qui reste, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sols, de changer la faune et la flore, ce qui est un gros problème. Il faut donc créer ensuite une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser couler, laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassements lourds et de destruction de l'habitat et des animaux et des plantes, il est possible, nous l'avons vu déjà, certaines solutions ont été apportées. Nous ne nous sommes résumés qu'à la construction de la même route avec des piliers massifs. Il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. C'est ce qui a déjà été fait, mais c'est avéré toujours une efficace. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde vue précédemment en 1950. Imaginez-vous donc qu'au lieu d'un pont lourd et coûteux, nous posons un câble. Ensuite, au lieu des supports lourds, on les remplace par des supports légers. On va tirer le câble et fixer les extrémités du câble dans le sol, de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. En levant les supports qui n'étaient pas nécessaires, donc les supports du milieu, et nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique que vous pouvez voir là en coupe avec la remplisseuse, le corps du rail, les cordes et la tête du rail. C'est ainsi que ces structures ressemblent à la section. La composition et les propriétés sont sous le schéma. Sur cette base donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet. Chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Regardez les dimensions réelles du semi-rail, du rail semi-rigide, pourtant pour moi, et flexible sur ce schéma. L'image que vous voyez ici est un photomontage et celui-ci montre les aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet du corps. En passant, dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule trajet. Ceci que vous voyez, ce n'est pas un photomontage. C'est une photo réelle prise en 2019 dans l'éco-technoparc de Skyway près de la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à portes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assumer la sécurité maximale et l'absence de pilote et le passage de contrôle automatique éliminent totalement l'influence du facteur humain. Bien, comme vous pouvez le voir là, le système a bien évidemment un système anti-sortie spécial, anti-deraillement. Il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et d'augmenter la capacité passante de la manière suivante. Ce qui permettra d'avoir un grand avantage au lieu de rassembler plusieurs personnes qui seront un peu confinées dans un seul engin. Je dirais, on peut diviser la grande composition en wagons, automoteurs séparés les uns des autres et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les dix secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique, ce processus ne sera pas difficile à résoudre, étant donné l'avancement logistique que nous avons déjà aujourd'hui. Alors, encore cette fameuse photo. Revenons aux deux photos déjà familières de 1950 et 1905. Aux roues moteurs. Cette image que vous voyez là, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport raccord Skyward. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. On voit déjà là que nous sommes en train de résoudre un problème. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente également considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent gravement la consommation de carburant de celles-ci. Ce qui fait donc que, grâce à Skyward, le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la porte originale, comme vous pouvez voir là sur cet unibus à grande vitesse, testée dans les souffleries, permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil réel qui vient d'être présenté dans l'image précédente, en grandeur nature. Cette image a été prise en Biélorussie en 2018. Bien, cette image que vous voyez là montre les caractéristiques des deux véhicules, ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Et on voit donc là que le transport à corde à grande vitesse, Skyward, peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Je n'ai pas dit 80 tonnes, 880 tonnes de carburant par an. C'est carrément énorme. Qui ne voudrait pas économiser autant de carburant à une année? Bien, redéfinissons donc les différents problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir l'assuchage des voies de transport de 1, le manque de sécurité de 2, le problème de pollution de l'environnement de 3 et de 4, la forte consommation d'énergie. Maintenant donc, sur ces différents histogrammes, on peut voir les caractéristiques comparatifs des véhicules modernes et du véhicule et du transport à corde Skyward. Celui-ci est plein en vert et on voit qu'il est le plus optimal, que ce soit sur le coût, en termes de coût du capital de construction, le coût des opérations, l'énergie consommée, la capacité des engins, le niveau de pollution de l'environnement et aussi le taux d'accident des transports. On voit aussi sur ce graphique que l'avantage du transport à port en termes du coût des délivrances et du temps des délivrances. Ce tableau que vous voyez là montre une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnelles et projetétiques. On voit là le train à lévitation magnétique, monorail, hyperloucée encore, on peut dire, un projet. Et on se rend compte que le coût par kilomètre de Skyward est jusqu'à 10 fois moins cher que celui des autres. Alors, Skyward, le transport de deuxième niveau, est donc un transport léger, rapide, économique et écologique. C'est pas sûr que ça. et qui est donc l'auteur de cette fameuse technologie à port de Skyward? Eh bien, c'est ce monsieur, Anatoly Edouard-Dovitch-Funiski. Il lui a fallu 40 ans de recherche, de calculs et d'expériences pour que sa création voit le monde. Les détails de sa biographie et les développements et ses développements peuvent être trouvés sur son site personnel uniski.ingénieur. Il y a aussi des... 7 modes de transport pour les passagers ont été développés à savoir Unibus, Unibike, Unicar, Unicar, Unibus, Unibus et Unibus à grande vitesse. Ensuite, 4 modes de transport ont été développés aussi pour le transport de marchandises à savoir Unicruc, Unicruc et Unicorm. Bien. Le transport sur les rails à cordes se déplace au-dessus du sol, sur les routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre donc facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour ce transport, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit et avec des méthodes modernes de livraison de structures de construction par des drones volants. Cela est aussi fourni par la technologie. Il n'est donc pas nécessaire de poser des voies d'accès aussi d'installation des supports. Bien, le transport à Côte, c'est une terre comme le promo que vous pouvez le voir là. Bonsoir. Bienvenue à ce webinaire présentation de la technologie Accord Skyway. sans toutefois tarder, nous allons éviter par cette vidéo. Cette vidéo qui présente les différents engins utilisés dans la technologie Accord de Skyway. en plus. Alors là, on a une E-Bri. C'est plus. On a une E-Bri. De place. On a une E-Bri. Pour un assumption la France et le Là, on a un mini-quart, trois fois six places. Le transport humain, très agréable, confortable, pousser sa vitesse jusqu'à 150 km. Là, on a le transport de cargo. Là, on a un mini-quart, un transport de conteneurs. On a un mini-quart, un transport de conteneurs. Simplement soft, puis quelques images de la présentation de Nibus à grande vitesse. On a un mini-quart en 2018. Là, c'est l'intérieur. Il peut pousser sa vitesse jusqu'à 500 km. On a un mini-quart. On a un mini-quart, investisseur et leader à SkyWay Community. Investisseur à SkyWay. Alors, j'ai connu ce projet en 2018 par l'intermédiaire du curateur du Cameroun, d'où je suis originaire. Et après m'avoir présenté le projet, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un projet qui est très attrayant pour moi. Parce qu'on a là quelque chose de nouveau, carrément nouveau, qui n'a jamais existé. Comme moi, je suis bien créé en des choses nouvelles, alors j'ai essayé de me lancer. Et aujourd'hui, avec tous les progrès que la société fait, les informations qu'elle donne, la visibilité du projet, les choses sont en train d'aller. Et déjà, il faut savoir que tout a commencé depuis 1914. En 1914, l'usine de confuséries russe appelée Enem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi, comme vous pouvez voir, qu'il a réalisé et représenté notre monde dans un avenir proche. Il y a une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Et dans cette présentation, nous verrons les différents problèmes du transport moderne qu'il y a aujourd'hui, qui avaient déjà été vus depuis 1914. Il faut savoir que dans la boîte à bonbons, il y avait plusieurs illustrations et sur chacune d'elles, il a été représenté ce transport inhabituel. En 1914, je me rappelle encore, l'artiste avait prédit avec précision ce qui se passerait sur la Terre. Le pandémonium des hommes et des machines, comme on peut le voir là. Dans cette illustration, les voitures et les tramways entrent en collision. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les gens courent essayant de ne pas tomber sous leurs roues. Et dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Cette situation d'embouteillage ne nous est pas du tout indifférente. Non, elle nous est familière. Et pas seulement sur les images, c'est notre monde. C'est le transport de niveau 1. C'est-à-dire, le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Savez-vous que chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture? C'est énorme. C'est bien plus que toutes les tragédies des numériques. Aussi, il y a le problème de décongestion des ports qui cause l'effondrement des transports et qui affecte l'économie. Les ports étant sous-chargés n'ont donc pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, nous pouvons fixer les deux premiers problèmes du transport moderne qui sont le trafic dense des routes de transport et la mort des personnes causées par le manque de sécurité de ces systèmes de transport. En construisant des routes, l'homme envahit la nature, comme on peut le voir là. La nature, elle vit sa vie et résiste à l'homme. L'homme est persévérant tellement insistant qu'il commence même à oublier qu'il tue lui-même le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature, un peu plus supporté. Alors, nous passons donc au troisième élément, qui est le troisième problème du transport moderne, qui est la pollution de l'environnement. Il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles et polluent également l'engendement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. D'où le quatrième problème, la forte consommation d'énergie. Comment réduire-t-on cette consommation d'énergie ? Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre, plus haut au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les postes, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne se réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Énormes coûts de matériel, les énormes coûts de matériel sont évidents. Les tentatives autres de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne. Et de nos jours, en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre parce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais là, c'est la seule différence. Cette image montre d'autres tentatives de résolution de ce problème du transport de niveau 1 qui ont été proposées et des solutions existantes qui aujourd'hui se sont avérées inefficaces. Regardez bien ces images qui datent de 1950 et 1905. Elles n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour aucune raison quelconque jusqu'à présent, personne n'a pu combiner ces deux technologies de déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau, pas de roue électrique, nous obtenons carrément un nouveau système de transport. Il ne faut pas comprendre avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leurs propres moteurs. Ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures du téléphérique au-dessus du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport dont nous allons parler aujourd'hui, celui que nous avons examiné, le transport à porte dont on va parler aujourd'hui à sa propre structure de trajet et son propre moteur. Avant donc de débuter les hostilités, j'aimerais que vous lisiez avec moi cette assertion d'Anatoly Gnuski, qui est le concepteur général de SkyWay. Nous créons l'industrie du transport et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que l'aviation, ferroviaire et autoroute. J'espère que tout le monde comprend vraiment. Nous sommes en train de créer une industrie du transport et des infrastructures qui a le même potentiel que l'industrie d'aviation à sa venue. L'industrie ferroviaire à sa venue et les autoroutes parce qu'elles sont venues. Donc c'est un système de transport fondamentalement nouveau. Bien, nous pouvons donc fixer le problème qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Ensuite, selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol et de changer la faune et la flore. Ensuite, il faut créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et enfin seulement alors à ce moment nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter des travaux de tirassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont, chose qui a déjà été faite. pour pouvoir résoudre le problème de transport de niveau 1. Mais cela s'est avéré inefficace parce qu'on s'est revu toujours en train de construire la même route avec des piliers massifs et d'énormes coûts de construction. Rappelons donc la méthode utilisée par les enfants du sud de la rivière en 1950 et avec un câble tendu comme une corne. Au lieu d'un pont lourd écouteux, nous pouvons poser le câble. Ensuite, les supports lourds ne seront pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va donc tirer le câble et nous fixons les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixés sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires. Nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi que vous pouvez voir en section la structure de rail, sa composition et les propriétés étant sur le schéma. On a là une remplaceuse, le corps du rail, les corps et la tête du rail. Sur cette base, il est donc possible de créer trois types de structures de trajet, à savoir une structure de trajet rigide, une structure de trajet semi-rigide et une structure de trajet souple. Chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Regardez donc les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible sur ce schéma. Ce photomontage que vous voyez là montre des zobans supportant le vrai pont. Les mêmes zobans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant, dans ce cas, vous pourrez passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Et ce n'est plus un photomontage, cette photo que vous voyez là. Non, c'est une photo réelle. Prise en 2019 dans l'écotechnoparc de Biélorussie, près de la ville de Minse. Une caractéristique distinctif des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de sodures. Ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en assise. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. Là, c'est la solution à un problème qui est le produit de sécurité pouvant causer la mort. L'absence des pilotes et le passage de contrôle automatique élimine donc l'influence totale du parteur humain. Bien sûr, la conception a son propre système anti-sportiste spécial. Système anti-deraillement. Bien, il est possible de réduire la charge de la structure de trajet et augmenter sa capacité passante de la manière suivante. On peut diviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Et avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation qu'on fait du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre ce problème logistique. Voyez-vous, au lieu d'envoyer un gros wagon qui peut transporter une énorme personne qui peut se sentir confinée à l'intérieur. On les divise en compositions de wagons automoteurs séparés et on les envoie les unes après les autres chaque 10 secondes. Revenons à cette image qui nous est familière. Ou plutôt aux roues moteurs. Ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est une image des roues moteurs créées spécialement pour le transport raccord. Les avantages de ces roues sont donc seulement la simplicité, la compacité et aussi la puissance. Mais aussi, nous pouvons citer la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. Vous voyez que déjà, avec cette réduction de la consommation d'énergie, on résout un problème majeur du système de transport moderne. La solution la plus importante pour vous... La solution la plus importante pour vous... ... ... ... C'est parti. 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 le monde dans lequel ils vivent. Regardez, le carburant que l'on utilise, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus supporter. Ainsi donc, nous faisons place au troisième problème que racontent les transports modernes aujourd'hui, à savoir la pollution de l'environnement. Il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. C'est là le véritable enjeu. Le fait est qu'en branchant notre voiture dans une crise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui fonctionnent à partir des combustibles fossiles et polluent également un grand nombre. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec donc moins de consommation d'énergie. Nous arrivons donc au quatrième point important, qui est la réduction de la consommation d'énergie aujourd'hui. Déjà, dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau. Où il n'y a pas de problème avec la pauvreté des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit pas à la construction de la même route, posée sur des piliers massifs. Et les énormes coûts de matériel sont évidents. On a là une image de mon oeil. Et il faut savoir que des tentatives aussi de construire, une route à l'envers a été faite, comme c'est l'année dernière, en Allemagne. Vous pouvez voir la situation de marche. Et nous jouons aujourd'hui en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway qui reste en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Mais ces différentes tentatives se sont toujours jusqu'ici avérées. Voici donc de là où tout part en 1950. Combiner ces deux technologies. Ces photos que vous voyez n'ont jamais été classifiées, conférenciées. Mais pour une raison quelconque, aucune raison, personne n'a jamais combiné ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique est intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces deux enfants italiennes là, à gauche, à ma gauche, vous savez d'arriver à leur simple roue. Le rouleau par des roues moteurs, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur, car ils sont simplement tirés sur le câble. Elles vont partir du téléphérique, au-dessus de la surface du sol, du funiculaire, sur le plan de la montagne. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure du trajet. Mais avant de commencer donc, lisons cette assertion. De l'atelier Nuski est concepteur général du style. Nous créons l'industrie du transport et des infrastructures. Il n'est pas inférieur dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et auto. Ce qui veut dire quoi? J'espère que vous écoutez ça comme moi, parce que ça dit beaucoup. Et c'est même une des raisons qui m'a poussé à investir dans ce projet. Le système de transport à portes spatiales n'est pas inférieur dans son potentiel aux industries, l'aviation, ferroviaire et auto. Il est fondamentalement nouveau. Tout comme l'industrie ferroviaire n'avait jamais existé avant et est venue. Tout comme l'aviation, l'industrie d'aviation est arrivée et était nouvelle. C'est comme ça que SkyWay arrive pour être nouveau. N'essayez pas de le comparer à quelque chose que l'industrie n'existe pas avant. Donc, fixons le problème à résoudre ici, qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B à la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre de la construction d'une route, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. Ensuite, il faut créer une fondation multi-couches de 2 mètres sur la route. Et seulement, alors à ce moment, nous pouvons pourriver un rail et passer, rouler et faire passer le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement, l'eau et la destruction de l'habitat, les animaux et les plantes, il est possible de soulever la chaussée donc au deuxième niveau en construisant un pont. Plusieurs tentatives de pareilles ont été faites ne sont toujours algériques si inefficaces. Pourquoi? Parce qu'on a toujours les mêmes piliers massifs. Apportant d'énormes coûts de construction. Rappelons donc la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, nous pouvons utiliser et poser un câble. Les supports lourd ne seront pas nécessaires, on les remplace par des supports légers dents. Vu que le câble, oui, il est aussi léger. On tire le câble et on fixe ses extémités dans le sort de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. On enlève les supports qui ne sont pas nécessaires, soit ceux du milieu. Nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons donc une structure de rail qui est unique. Voilà déjà en section cette structure de rail constituée des rangs pisseuses, cordes du rail, cordes et la tête du rail. Sur cette base donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, à savoir les structures de trajet rigides, souples et semi-rigides. Sur cette image là, vous pouvez voir l'estimation réelle du rail semi-rigide et du rail souple ou flexible. Alors, ceci est un photomontage. Ce photomontage montre des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet à corps. En passant dans ce cas, vous pouvez donc vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut donc ainsi être facilement bloquée par une seule travée. Et ce n'est plus un photomontage ce que vous voyez. C'est une photo réelle prise en 2019 dans l'Eco Techno Parc, près de la ville de Minsk, en République de Biéloriste. Une caractéristique distinctive des structures de trajet, le rail accorde et que les rails n'ont pas de celui-là. Ce qui signifie que nous n'entendons pas le bruit caractéristique des roues en assiette. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers, l'absence des pilotes et le passage du contrôle automatique, élimine donc l'influence du facteur humain. Et bien, la conception a son propre système anti-derraillement. Aussi, il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité de la bande passante de manière suivante. On peut diviser la grande composition en wagon automoteur séparés et les envoyer, non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Et avec le développement de la technologie moderne informatique aujourd'hui, l'automatisation complète du processus ne sera pas difficile de résoudre ce problème logistique. Revenons donc à cette photo qui date de 1950 et 1905. Là, sous cette photo, on voit l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à corps. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. On résout déjà un problème. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérée. Ce qui fait donc que les courants de vent compressent autour du corps d'une machine qui roule sur le sol a fait grandement la consommation de carburant de celle-ci. Grâce donc à SkyWay et à déjà son Nébus à grande vitesse qu'on peut voir là au-dessus, on voit que le coefficient de traîner est divisé par 10 comparé à celui des voitures conventionnelles. Ceci est une image réelle prise en Bélorussie en 2018. On voit que le système de transport accorde SkyWay permet donc d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est carrément énorme. Cette image montre les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids des caractéristiques conditionnelles. Rappelons donc les différents problèmes, les 4 principaux problèmes du transport moderne aujourd'hui à savoir qu'il n'y a pas l'électricité de transport, le manque de sécurité causant la mort, la pollution de l'environnement. Dieu merci et il ne pollue pas l'environnement car il fonctionne entièrement à l'électricité et aussi la forte consommation d'énergie. Bien, sur ce schéma, sur ces histogrammes, vous pouvez voir donc les caractéristiques comparatives des véhicules de transport moderne. Le transport accorde SkyWay est non en paire. Il offre donc la solution la plus optimale en termes de coût du capital, le coût des opérations, consommation d'énergie, capacité, pollution de l'environnement, le taux d'accident et le transport. Bien, le graphique ci-dessous montre clairement l'avantage du transport accorde en termes de frais de transport et du temps de délivrance. Il est le plus optimal. Et voici une comparaison des différents types de déplacements terrestres les plus modernes à la fois opérationnel et projeté. On a la SkyWay, le monorail, le train à suspension magnétique et l'hyperloupe qui est un projet. C'est ça que j'ai parlé d'opérationnel et projeté. On voit que le système de transport SkyWay en termes de coût par kilomètre est entre 3 et 8 000 dollars par kilomètre pour la construction. Par contre, hyperloupe pour la construction, on est là à 1 000 dollars par kilomètre. Pour le train à suspension magnétique, il est même encore plus cher. On va mettre jusqu'à 106 000 dollars par kilomètre. On voit donc que le système de transport SkyWay est véritablement le plus optimal. Donc, à tout seigneur, tout honneur, ce système de transport SkyWay qui est un système de transport de deuxième niveau est légif, rapide, économique et écologique. Alors, qui est donc le père de cette technologie ? On a parlé de lui précédemment. Maintenant, la SkyWay, le voilà. Atelier Edouard Dovich, une expérience. Il est le père du projet et il lui a fallu 40 ans de recherche, des calculs, des expériences pour que sa création voit le jour. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site Unisquipon Ingénieur qui est son site personnel. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Ensuite, il faut savoir qu'actuellement, 7 modes de transport pour les passagers ont été développés, à savoir Unibu, Unibike, Unicar, Unibus, Unibus, un deuxième modèle et Unibus à grande vitesse qui peut pousser sa vitesse jusqu'à 500 km. À côté de cela, nous avons des modes de transport, des marchandises, quatre modes qui sont développés, à savoir Unicompte, Unicruc, Unicruc, un deuxième modèle et Unicruc. Ceci est un photomontage. Et ce photomontage, on voit bien que le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus du sol, des routes et au-dessus de l'eau, sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Pas génial, ça? Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour ce transport. Il n'est pas nécessaire de niveler les terrains ou de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire les couches vertides du sol. Ce qui fait que, où il y a un chemin stéréo, le sol en bas peut être utilisé pour faire de l'agriculture. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, déjà aujourd'hui avec le système de transport autour. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qu'il soit et avec des méthodes de livraison moderne de structure et de construction par des drones volants et aussi par la technologie. Il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Alors, le transport accordé s'intègre donc facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Et en ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport accordé a été présenté à 18 grandes expositions internationales de Berlin à Singapour, où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos, comme vous voyez là, ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition 2013. Notez la photo en haut à droite, en haut à gauche, autant pour moi. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction de SkyWay. Bien évidemment, il est impossible de passer devant un appareil aussi futuriste et frappant une forme futuriste. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui qui implique le transport des personnes, soit subi de nombreux tests édicés. Les documents continuellement que le transport accorde à passer les tests peuvent être trouvés facilement sur le site et niski.engineer. Alors, il faut savoir que la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur SkyWay a été calculée et évaluée à près de 400 milliards de dollars. Cette évaluation a été faite par un cabinet d'audit financier indépendant en Russie. Voilà le lien vers le site du cabinet, hix-audit.ru, qui fait partie des 100 plus grandes sociétés d'audit et conseils estimés de Russie. En plus de cela, des représentants de KPMG ont également effectué un audit et sont rendus compte qu'effectivement, la valeur intellectuelle de l'ensemble des travaux sur SkyWay effectuée est évaluée à 400 milliards de dollars. La technologie de transport accorde a connu 43 brevets dans 18 pays, les États-Unis et la Chine. Et aujourd'hui, il n'y a plus de 40 brevets. Cette année déjà, il y a 20 brevets en procession à l'année passée, depuis l'année passée, 2020 et jusqu'à présent 2020. Alors, voici quelques photos de certificats et récompenses obtenues par la technologie. Le reste, vous pouvez les trouver bien évidemment sur le site de l'ingénieur. Il est évident que celui-ci n'a pas pu effectuer un tel travail petit à l'esprit tout seul. Et pour ce faire, la société Unisky Stream, technologie SEO, a été créée en Minsk en République de Bélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 10 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvrent une superficie totale de 10 000 m², et plus de 10 000 m². Et voilà déjà le dernier bâtiment. Pour le voir là sur cette image. Sur un autre bâtiment qui est Skyway Production Facility, centre qui est déjà l'usine où il s'effectue la production des propres enjeux de bâtiment. Dans sa propre production, 11 machines complexes ont été conçues et fabriquées. Des machines pour les marchandises et pour le transport des passagers. pour le transport urbain et interurbain à grande vitesse et à hyper vitesse. Suspendues et montées. D'une capacité allant de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 mm. Par contre d'autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont actuellement en cours. Non loin de là. Non loin de là. Non loin de là se trouve l'Eco-Technoparc, qui est le premier centre d'essai de sa explication et démonstration de la technologie Accord Skyway. C'est pour que vous voyez peut-être qu'il y a en 2017. Et là, on a un plan projecté. Et là, petit cadre en haut, on a une vision projectée du centre. Maquette du centre qui se rapproche. Et déjà, en 2019, voici la photo prise. Cet endroit n'est plus reconnu. C'est magnifique. Chaque année, à l'aide de l'Eco-Fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir leur proposer les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe. Plusieurs délégations gouvernementales se sont déjà rendues aussi pour voir la réalité et l'effectivité de la technologie. Alors, à chaque fois, lors de l'Eco-Fest, quelque chose de nouveau est présenté ici. Actuellement, depuis septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation SkyWay aux Émirats Arabes Unis, précisément dans le Ménard de Sarja. Le centre d'innovation SkyWay de Sarja est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe SkyWay, le style environ sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Voici là une maquette du centre qui sera construite. Ces photos que vous voyez là ont été prises en 2019 sur le site des constructions. Et déjà, cet engin-là a déjà été testé pour le transport de passagers. Et d'ici mai, un autre sera testé pour le transport des marchandises. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans tous les types de climats, tous les types de zones climatiques de la planète, que ce soit du désert chaud au pergélisol. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans un avenir passé longtemps, il s'intégrera facilement dans l'avance vers, dans le paysage, terrestre et ne nous se prendra plus. Comme aujourd'hui le fait le tram et le maître, ne nous se prennent plus du tout. Alors, cette image, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de voir l'évolution du travail depuis 2014, parce que l'investissement dans le projet a commencé en 2014, a été bâti sur 15 étapes de développement. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 14. Et la grande nouvelle, c'est qu'on a eu la semaine lors d'un webinaire avec le membre du conseil d'administration de Skyward Community. qui nous ont annoncé que le passage de l'étape 14, à laquelle nous sommes venus à l'étape 15, se fera dans approximativement trois mois. Le meilleur moment d'investir, les amis, c'est aujourd'hui. Demain, il sera trop tard parce que le nombre d'actions diminuera encore, ou est-ce qu'on changera d'état. Déjà aujourd'hui, nous pouvons dire que les chemins Skyward seront construits dans différents pays parce que nous avons déjà signé des contrats avec l'entreprise, à savoir les Émirats Arabes Unis, l'Estonie, le Vietnam, la Finlande, la Russie, la Slovakie. Et tout à côté, ici, chez nous, en Afrique, nous avons le Nigeria et le Kenya. Alors, mon rêve aujourd'hui, c'est effectivement de voir un jour dans le ciel camerounais les engins Skyward. Bien, pour pouvoir achever, nous pouvons conclure en disant que le transport Skyward, par rapport au système de transport habituel, moderne, apporte différentes perspectives nouvelles, apporte des résolutions à des problèmes suscités, et c'est un transport innovant. Il est au-dessus du sol, rapide, sur, grâce à son système en général, grâce au fait qu'il soit hautement. Il est aussi économique, puisqu'il permet d'économiser et réduire la consommation d'énergie, il est facile à intégrer dans le visage. Et surtout, avec la tendance de le coût électrique des moteurs, il est respectueux de l'environnement, ce qui fait des millions de moteurs, ce qui fait donc de ce transport, ce système de transport, pour moi, le plus efficace au monde. Si toi aussi, tu veux faire partie de la technologie du projet, si tu veux devenir copropriétaire de cette technologie, contacte dès maintenant celui qui t'a parlé du projet, demande-lui son lien d'inscription, tu t'inscris, tu investis dans le projet, pour devenir copropriétaire de cette très belle technologie. Alors, avant de vous laisser, j'aimerais partager avec vous cette vidéo de présentation du projet de construction à Sarja. Ok? Donc, je vais mettre cette vidéo-là pour vous, pour que vous puissiez voir le projet de construction à Sarja. Alors... ... 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 Sous-titrage ST' 501